Ce livre est le fruit d'une collaboration avec le ministère de l'économie, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, le ministère du commerce, la DPME, la DER, l'ANSD, l'APIX et la direction générale des douanes. Les auteurs sont Marcio Cruz, Carlos Rodríguez Castellan et moi-même. Je vais faire un tour d'horizon rapide car les détails sont dans le livre. Vous voyez maintenant la deuxième diapositive, la deuxième slide? Oui, tout à fait Marc. Fantastique. Ok, en avant. Le livre contient trois grandes sections. Une première section sur le contexte et c'est en effet la nécessité de créer plus d'emplois de qualité auxquels les technologies numériques peuvent répondre. Et puis, deux sections sur les utilisateurs des technologies, c'est-à-dire les entreprises et les ménages. Et ici, on résume les principales recommandations des programmes de soutien, des réformes et des investissements. La bonne nouvelle, c'est qu'un grand nombre de ces recommandations sont déjà incluses dans le projet ETER du gouvernement, c'est-à-dire emploi, transformation économique et relance, que ma collègue Myriam va décrire après cette présentation. La seule façon durable de réduire la pauvreté, c'est à travers plus d'emplois de qualité, pour les jeunes et pour tous ceux qui déjà travaillent. Et donc, c'est vraiment un grand défi du Sénégal, c'est de créer plus d'emplois de qualité. Puisque moins de 5 % de la population active travaille dans le secteur privé formel, c'est nécessaire aussi d'augmenter la productivité des micro-entreprises informelles pour avoir de meilleurs emplois là, au fur et à mesure qu'elles se formalisent. Parce que cela va sans doute prendre plus de temps et l'importance vraiment, c'est de meilleurs emplois maintenant. Le numérique, c'est un outil. Il facilite l'adoption de technologies complémentaires. Il facilite l'expansion de la capacité productive des travailleurs. Il facilite aussi l'augmentation des achats, ce qui est important, parce qu'avec plus d'achats, il y a plus de ventes. Avec plus de ventes et productions, il y a plus d'emplois. Un petit mot sur l'Internet des objets. Il y a bien sûr l'Internet, mais l'Internet des objets ne fonctionne pas sans les objets. Et donc, c'est ça les technologies complémentaires, les tracteurs, les systèmes d'irrigation, les entrepros frigorifiques. Sans eux, il n'y aurait nulle part où mettre les capteurs numériques. Il y a aussi, important, les smartphones, les applications appropriées avec vidéo pour permettre aux agriculteurs, même analfabètes, de s'intégrer dans les chaînes de valeurs formelles et apprendre. Voici le cadre conceptuel de l'analyse. Le cadre va de la disponibilité avec les investissements dans l'infrastructure numérique et les technologies complémentaires. C'est important que ces technologies soient disponibles d'une façon abordable à tous. Mais ça n'arrête pas là. Le plus important, en fait, c'est que ceux qui ont la disponibilité sont en mesure d'utiliser d'une façon productive ces technologies. Et ça, c'est les ménages. Et important, c'est les entreprises parce que c'est eux qui créent les emplois. Une fois qu'ils les utilisent, c'est à travers de l'utilisation qu'il y a une réduction nette des coûts, des frictions dans l'économie. Et c'est ça qui génère une productivité plus haute, qui mène ensuite à une production plus grande, à des ventes plus grandes et à plus d'emplois. Donc, les résultats, c'est une croissance plus rapide et plus inclusive et une pauvreté réduite. Mais on dit ici « ils peuvent » parce que ce n'est pas automatique. Et ce n'est pas évident que tous doivent avoir plus de compétences numériques. On a listé ici « compétences numériques » comme un prérequis. Mais, au contraire, le défi pour les startups, c'est de créer des applications attrayantes, si faciles à utiliser, qu'il n'y a aucun besoin d'avoir des compétences numériques spécifiques avant de les utiliser. Et si c'est possible, donc, c'est en utilisant ces applications simples que les Sénégalais pourront apprendre plus rapidement et améliorer aussi leurs compétences numériques. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'hétérogénéité dans le pays. Il y a les grandes entreprises et les petites et les micro-entreprises. Et le COVID a résulté dans une accélération marquée de l'utilisation des technologies numériques. Ça, c'est la barre bleue foncée. Et vous voyez que dans les premiers mois de la COVID, il y a 40 % des petites entreprises, 39 %, et plus que 60 % des grandes entreprises qui ont eu une utilisation accrue des technologies numériques. Mais, beaucoup moins d'investissements dans les nouvelles solutions numériques par les petites entreprises. Il y a un grand écart entre… et ça, c'est la barre bleue pâle. Il y a un grand écart entre l'investissement dans les solutions numériques entre les petites et les plus grandes. Et donc, il y a un risque d'accroîtement de la fracture numérique si on n'aide pas aussi l'étude à meilleurs utiliser les technologies numériques. La deuxième section du livre traite des entreprises. Et le Sénégal, et à travers de cette étude, c'est le premier pays au monde où il y a eu une nouvelle enquête qu'on nomme ATE, l'enquête sur l'adoption des technologies par les entreprises. Et cette enquête est spéciale parce qu'il y a une astuce. C'est-à-dire, on ne demande pas seulement aux entreprises s'ils utilisent l'Internet, mais on demande pour quelles tâches. Et ça, c'est très important parce que différentes entreprises utilisent différentes technologies pour différentes tâches. Et donc, vous voyez sur le côté gauche les fonctions générales des entreprises. Toutes les entreprises doivent recevoir des paiements. Toutes les entreprises doivent faire des ventes. Et du côté droit, on voit des fonctions spécifiques à un secteur. Et donc, par exemple, regardons le côté gauche, les fonctions générales des entreprises. Quand une entreprise fait de la comptabilité ou un contrôle des stocks et inventeurs, on demande est-ce que vous le faites sur un bout de papier ou dans votre tête, dans la tête du propriétaire. Donc, on vous donne un 1 parce que la technologie n'est pas très sophistiquée. Il se peut que vous le faites avec des technologies numériques très simples. On vous donne un 2. Regardez maintenant la différence entre le bleu pâle et le bleu foncé. Le bleu pâle, c'est la marge intensive, c'est-à-dire, quelle est la technologie que vous utilisez le plus? Le bleu foncé, c'est la marge extensive. Donc, il se peut, comme vous voyez pour le paiement, qu'une entreprise accepte une carte de crédit ou même une monnaie mobile pour les paiements, mais le plus utilisé encore, c'est le paiement en espèces. Et donc, vous voyez la différence entre la marge extensive, est-ce que vous utilisez cette technologie un peu, et la marge intensive, est-ce que vous l'utilisez le plus? Et c'est vraiment l'important pour l'entreprise, c'est d'avoir plus d'utilisation intensive de meilleure technologie. Sur le côté droit, vous voyez un exemple, un fermier, une entreprise horticole de tomates ou de poivrons, par exemple, et la préparation de la terre, on vous demande pour un, est-ce que, par exemple, vous préparez la terre vous-même, le fermier tire la charrue? Ou est-ce que vous le faites avec un animal, un tracteur? Et le 5, c'est un tracteur avec technologie numérique et GPS. Donc, vous voyez un peu, une fois qu'on a ces données, on a une bonne idée où se situent les entreprises du pays. Mais non seulement du pays. Si on fait cette enquête à travers d'autres pays, on peut commencer à comparer ensuite le Sénégal avec d'autres pays. Et donc, on voit que cette enquête donne des résultats très puissants. On voit, par exemple, que le Sénégal, la marge intensive est de 1,3, comme vous voyez sur le côté droit de la colonne droite. Et ça veut dire que la plupart des entreprises que le Sénégal, la plupart des technologies que les entreprises, l'entreprise moyenne utilise, c'est des technologies manuelles. En comparaison, par exemple, avec le Vietnam, où c'est déjà presque 2, 1,9, et au Céara, qui est l'un des États les plus pauvres au Brésil, où c'est 2,5. Donc, ça commence déjà à être des technologies numériques plus sophistiquées. Donc, il y a quand même un écart important entre le Sénégal et d'autres pays de comparaison. Maintenant, même à l'intérieur du Sénégal, on voit des résultats puissants de cette enquête. On peut comparer l'entreprise moyenne par rapport à d'autres dans son groupe. Donc, on voit, par exemple, du côté gauche, que les entreprises informelles utilisent beaucoup moins des technologies sophistiquées que les entreprises formelles. Et de même, entre les groupes de taille, les petites, les moyennes et les grandes, les grandes utilisent plus. Mais même les grandes entreprises, on voit ici que les grandes entreprises, c'est une moyenne d'à peu près 1,8, 1,9. Eh bien, vous avez vu dans la slide précédente que la moyenne de toutes les entreprises, y compris les petites au Vietnam, est de 1,9 et du Brésil est de 2,5. Donc, il y en a quand même à rattraper à travers des groupes et même en moyenne à travers toutes les entreprises. Et finalement, il y a des résultats importants par rapport à plus d'emplois de qualité. Ici, regardez seulement le 0,14. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous voyez en bas, c'est les fonctions générales des entreprises, c'est-à-dire l'utilisation intensive, ce que l'entreprise utilise le plus pour la comptabilité, pour les méthodes de paiement, comme on a vu. Et donc, cette question, c'est qu'est-ce qui se passe si une entreprise passe d'un score, disons, d'un point, ils sont manuels, à un score de 2, c'est-à-dire l'utilisation de technologies numériques le moins sophistiquées, mais quand même numériques. Et on voit qu'ils sont associés, ces entreprises-là ont un niveau plus élevé de 14 % du nombre de travailleurs. Donc, ça fait une différence. Ici, c'est des résultats des toutes petites entreprises. C'est une autre enquête pour les entreprises qui ont moins de 5 travailleurs. Et ici, on voit qu'il y a aussi des fractures numériques. Si vous regardez, par exemple, les technologies d'accès du côté gauche, utilisez un smartphone, utilisez un ordinateur, et vous comparez les barres bleu foncé et bleu pâle. Vous voyez que les femmes les plus jeunes utilisent beaucoup plus les smartphones que les femmes plus âgées. Et de même pour l'ordinateur. Si vous regardez ensuite le côté droit, les logiciels, points de vente et inventaires. Par exemple, il y a des entreprises petites, informelles, qui utilisent un logiciel Weeby, qui permet de voir qui a payé quoi. On ne doit plus l'écrire sur un bout de papier, mais on l'a sur une petite tablette. Donc, on voit là que c'est en fait les jeunes femmes qui utilisent ces technologies le plus. Mais on voit de grands écarts entre les jeunes et les propriétaires qui sont plus âgés. Et finalement, il y a quand même des résultats importants aussi ici par rapport aux résultats de vente et les résultats de productivité. Du côté gauche, on voit que les micro-entreprises qui utilisent un smartphone ont une productivité deux fois plus haute que ceux qui n'utilisent pas un smartphone. et des ventes cinq fois plus hautes que ceux qui n'utilisent pas un smartphone. Mais c'est vraiment les micro-entreprises ici qui utilisent ce logiciel point de vente et des contrôles d'inventaire qui ont des ventes beaucoup plus hautes, 16 fois plus élevées que ceux qui ne l'utilisent pas. Bon. Ensuite, il y a le besoin d'approfondir les règles de l'avancement du marché d'affaires, les réformes. Et on voit ici que le Sénégal, en termes de nombre de nouvelles entreprises enregistrées, était beaucoup plus bas que l'Afrique du Sud, mais même que le Côte d'Ivoire et que le Kenya. Donc, il y a quand même des progrès à faire aussi parce que ces entrepreneurs sont très importants dans le numérique pour créer des applications, et spécialement pour les petites micro-entreprises qui doivent augmenter leur productivité. Finalement, du côté des entreprises, on a des résultats sur les obstacles. Que disent les entreprises elles-mêmes des contraintes qui les empêchent d'adopter de meilleures technologies? On voit que les plus grandes contraintes sont financières, c'est-à-dire la capacité de payer pour un smartphone ou pour les données, les contraintes de capacité associées aux compétences individuelles et aux capacités de l'entreprise, et les contraintes de demande. Et là, pour la demande, il y a savoir si les applications existent, si on a des informations sur leur existence, s'ils sont faciles d'utiliser, et s'ils répondent aux besoins productifs des utilisateurs. Finalement, du côté des entreprises, il y a les principales recommandations du livre, et là, je ne rentrerai pas dans le détail. Vous voyez, au niveau de l'entreprise elle-même, il y a des programmes d'apport au niveau technologique, il y a des réformes dans l'environnement des affaires, et il y a des réformes de financement. Mais je ne rentrerai pas dans ces détails, parce que ma collègue Myriam présentera ensuite le projet ETER qui reprend ses recommandations. Finalement, pour conclure, on a aussi une section sur les ménages, et nous présentons ici les résultats de deux enquêtes différentes. Il est bon de voir que les résultats sont plus ou moins similaires. Ils ont des résultats qui ont à faire avec l'abordabilité, donc bien sûr, plus de pouvoir d'achat, des prix des services, des prix du smartphone et des applications qui sont moins, et avoir un emploi, bien sûr, aide beaucoup. Ici, je mets l'emphase sur le côté gauche, sur la différence entre l'agriculture, où il y a beaucoup moins d'utilisation que l'industrie et le service, et du côté droit, l'attractivité, c'est-à-dire, si vous voyez, les gens qui ont plus d'amis qui utilisent la messagerie, eux aussi l'utilisent plus. Donc, les effets de réseau sont importants. Finalement, mes deux dernières slides, il y a une dernière découverte concernant la pertinence de l'Internet pour le bien-être. Vous voyez ici que la couverture de l'Internet mobile est associée à une consommation plus élevée et à un taux de pauvreté plus faible. Et ces résultats sont sous réserve d'un ensemble d'indicateurs qui représentent la richesse de la zone, le niveau d'éducation de la région, et par exemple, la densité des routes, pour que ce soit comparable, ceux qui ont le 3G et les régions qui n'ont pas le 3G. Et finalement, pour terminer, les principales recommandations du côté des ménages, il y en a 4, aider à la disponibilité et le prix, l'abordabilité du numérique. Deux, avoir des applis plus faciles à utiliser qui répondent vraiment aux besoins productifs des personnes exclues, incluant le langage local. Et trois, continuer à investir dans les compétences générales, y compris l'éducation de base, l'éducation secondaire. Et finalement, il y a du travail à faire pour des nouvelles politiques aux besoins numériques des groupes vulnérables spécifiques. Merci beaucoup, et passons le bâton à ma collègue Myriam. Merci.